Voici Tanguy Postureau. Jusqu'à récemment, j'avais une bonne opinion des Russes, j'aime bien les stars russes, surtout Depardieu. Les livres de Sylvain Tesson qui se passent en Sibérie, j'aime bien. En les lisant, on se dit « je préfère que ce soit lui plutôt que moi qui soit là-bas ». C'est parce que souvent la lecture nous dégoûte de certains endroits, à Mme Bovary qui se faisait yèche dans le 7-6, à se tréturer le ciboulot, ça a fait une mauvaise pub à la région. Mais si j'étais le fils de tourisme de Normandie, je ferais un procès à Timéo Flaubert, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils de Gustave. Puisqu'à cause de lui, la Normandie a une image glauque, alors que prenez Dubaï, super image. Pourquoi ? Parce qu'on s'éclate, là-bas, il n'y a pas de littérature. Une fois un type sur la plage a lu un livre, on lui a dit « respectez les coutumes du pays », il a été condamné à passer 2h15 avec Nabila, mais étant titulaire d'un bac plus 4, son cerveau n'a pas tenu, il a implosé à l'intérieur de la boîte crânienne. Puisque Magali Berda et toute son équipe, elles ont déjà fait plus de mal à l'intelligence collective que toute l'histoire de la lobotomie. Bref, j'aime les Russes. En 2002, le groupe Russe Tatou, vous vous souvenez ? C'était deux filles qui faisaient de la musique, super ! Elles s'embrassaient aussi, et leur refrain est formidable ! Elles s'embrassaient. Ah oui, les couples, vous vous souvenez des couples ? Bon, je vous ai dit qu'elles s'embrassaient. Tout ça pour vous dire que même si, temporairement, on les déteste à cause de Poutine, cet autocrate cintré qui veut que sur Weiss partout il y ait marqué « Russie », les Russes ne sont pas nos ennemis, phrases déjà prononcées 710 fois par Marine Le Pen, mais elle, ça compte pas, elle a fait au Kremlin la même chose que Daniel Morin en balto, et là, une ardoise. Par contre, c'est comme le truc de l'homme et de l'artiste, il faut distinguer les Russes des hackers russes, parce que ceux-là, c'est une belle bande de brelles, quand les cons se mettront à courir, ils battront les cagnons au Marathon de Paris. Le Marathon de Paris, vous voyez, c'est cette course de 42 km que les participants finissent en 30 minutes pour échapper aux hordes de rats affamés qui les poursuivent. Il y a des épreuves de slalom, il faut éviter les consommateurs de crack, les violeurs de rue, les gens de la gauche plurielle, c'est très sportif, il y a des coureurs qui tombent dans les trous qu'il y a dans la route qu'on n'a jamais revus. Donc là, vous vous dites, mais qu'à donc Pastureau contre les hackers russes, il faut toujours qu'ils s'en prennent à quelqu'un ce déchet, eh bien j'ai que c'est eux qui ont commencé, ils nous attaquent, en août ils s'en sont pris à un hôpital. Et c'est là qu'on voit qu'ils ne connaissent pas le terrain, s'ils avaient eu un contact sur place, moi par exemple, ils auraient envoyé les filles du groupe Tatou qui m'auraient dit ok on a vieilli mais on sait toujours se rouler des pelles, regarde, j'aurais répondu c'est d'accord, c'est d'accord, les russes m'auraient sous-doyer, donc je leur aurais dit lancer une cyberattaque contre l'hôpital américain Neuilly, là il y a du fric, il va où Marco Mouilly quand il veut se faire poser un rat en or, le même que Bruel, il dit « Yvou les chefs d'État arabes, quand il y a tout sur eux qui part en sucette et qu'il faut les recoller à la colle à bois », ils vont à l'hôpital américain Neuilly, eh bien vous savez qui est l'hôpital si couillons de russes sont attaqués ? L'hôpital public de Corbeil et Sonne, ça revient au lieu de dépouiller Bernard Arnault à se dire tiens j'ai une idée, on va suivre Nathalie Arthaud de Lutte Ouvrière et tout lui prendre, tu parles son patrimoine global, c'est un pull en coton ! Et le plus fou au départ, l'hôpital de Corbeil, ils leur ont demandé 10 millions de dollars de rançon, le directeur de l'hosto a vérifié dans le budget, il lui manquait 9 999 000 dollars, puisque je rappelle que l'hôpital en France actuellement, il y a des gens qui clament sur des brancards en salle d'attente parce qu'il n'y a pas de soignants, il n'y a pas de moyens et un lit pour 30, ce qui est sympa lors d'une soirée haute, moins quand on a un souci de santé. Donc ensuite, il y a dû avoir un des hackers qui a cherché sur Google des images de l'hôpital de Corbeil-Essonne, puis de Corbeil-Essonne, puis de l'Essonne, et qui a dit, bon, Sergei, Boris, Alexei, Nicolai, Aïssatou, oui je fais des chroniques inclusives, 10 millions c'est trop, j'ai vu les photos, Corbeil c'est même moins bien que chez nous, et ils ont baissé à 1 million, mais ça reste énorme 1 million à Corbeil-Essonne, donc ça revient à cet appel stagiaire de France Inter qui en a envie de se faire inviter à dîner au Plaza Athénée. Résultat, l'hôpital n'a pas pu payer, surprise, donc ces salauds-là diffusent sur le net les données confidentielles des patients, ça donne encore plus envie de gerber que la piscine municipale quand la classe de ses mains vient de passer, et qu'on sait tous qu'ils font pipi dans l'eau, ces petits bâtards. Et alors attendez, j'ai lu sur le site de Ouest-France, qui consacre un dossier aux hackers russes, dans la partie humour du site, que les mêmes russes ont déjà attaqué la Poste, pas la HSBC, pas la Bank of Monaco avec Albert et Charline qui viennent placer les bifetons, non, la Poste, il n'y a plus personne qui s'envoie des lettres, la plupart des bureaux, il y a un employé seul qui avale des Xanax, mais ils se sont dit « ouh, ça sent le bon coup ». Ils ont aussi attaqué le ministère français de la justice, bon là c'est Éric Dupond-Moretti en personne qui a contré l'attaque, il s'est mis devant l'ordi, a rugi, le virus a eu peur et est parti sur Moscou. Le ministère de justice, mais enfin il n'y a pas une thune, la moitié du budget est parti dans le Koh-Lanta qu'ils ont fait cet été, non mais moi je crois que les hackers devraient s'associer à un conseiller en patrimoine, je veux dire parce que là ils font n'importe quoi, j'ai vu, je ne sais même pas qui a fait le coup, que la ville de Caen a été cyberattaquée, quand ? Mais bazar de dieu, il n'y a pas de richesse à Caen, avec un smic là-bas on sort en boîte tous les soirs pendant 4 mois, Tony Montana on vous appelle, vous dites des trucs comme « je suis sur un business à 37 euros », mais enfin les hackers, coucou, dans le Calvado c'est deux villes qu'il faut attaquer, les casinos, les palaces, la plage, avec les rombières en fourrure qui se font attaquer par des gouélans pensant que ce sont des phoques morts, mais vraiment russe ou pas, il n'y a pas plus qu'on qu'un cœur ! Merci Tanguy Pastureau ! Tanguy Pastureau en tournée ! Et surtout en spectacle, alors si vous avez la chance d'être à Limoges le 8 octobre, faites-vous plaisir, allez au Grand Théâtre parce qu'il y a le spectacle de Tanguy !